Voici l'aurobange de la picryde. Les aurobanges, c'est une famille de fleurs qui contient plus de 150 espèces. En l'occurrence, celle-ci, c'est donc l'aurobange de la picryde, une fleur que l'on retrouve notamment en France. C'est une plante qui a plusieurs particularités. La première, c'est qu'elle ne produit pas de chlorophylle. Comme vous pouvez le voir, ses fleurs sont blanches, sa tige est rouge, elle n'a donc pas le vert typique de la chlorophylle. Si elle n'a pas de chlorophylle, vous l'aurez deviné, c'est parce que c'est une plante parasite. D'ailleurs, c'est même une plante holoparasite. C'est-à-dire qu'elle ne puisse pas chez son hôte seulement une partie de ses nutriments, mais bel et bien tous ses nutriments. Ce n'est donc qu'une grappe de fleurs posée sur une tige. Chaque aurobange parasite une plante ou une type de plante. Alors, si vous en trouvez dans votre jardin, la première chose à faire, c'est d'essayer de l'identifier. Pour cela, il faut notamment regarder la plante sur laquelle elle se repose. Elle n'est fixée que sur les racines de sa plante, et généralement ça ne se voit pas à l'œil nu. Il faut donc regarder quelles sont les plantes aux alentours sur lesquelles elle serait susceptible de se poser. C'est une plante qui est assez rare, même si certaines orobanges parasitent des fleurs cultivées telles que le colza. C'est un peu de fleurs. C'est un peu bien. C'est un peu bien. Tu vas-y. C'est une plante qui est très rare. On a un peu plus tard. Le massacrent des fleurs. C'est un peu plus tard.